L'amour d'une mère épisode final Perna arrive à la reize Cruz d'Alvaro, Raroul et Sandro désespèrent d'incapables de parler avec Victoria, Nuno révèle à Danilo que Thelma a quitté l'hôpital avec un autre bébé dans les bras. L'ourdesse dit à Danilo qu'elle est sa mère biologique, elle explique qu'elle a été retenue prisonnière par Thelma après la découverte, elle lui dit qu'elle est sa mère et lui, Domenico qui a été vendu il y a 27 ans par son propre père, elle lui dit qu'elle l'a cherché chaque jour, les deux pleurent et font des câlins par la suite. L'ourdesse appelle ses enfants, Camilo est ravi d'entendre la voix de leur mère, Lourdes se rentre chez lui et retrouve ses enfants, Lourdes dit aux enfants que Danilo et Domenico, Alvaro prévoit de s'échapper mais n'écoute pas l'alerte de Perna, Il met un point de vue à la PWD1 et à la maison pour dire au revoir à Veren. Sandro est ravi de rencontrer Lourdes, Camilo s'inquiète qu'elle a épousé Domenico mais Lourdes réconforte sa fille, Alvaro dit au revoir à Veren, les deux font la romance par la suite. Lourdes explique comment elle a découvert la vérité et Danilo rentre en conflit avec Thelma, Sandro suggère qu'elle cherche la police. Lourdes préfère se tenir aux côtés de ses enfants, Thelma est autour de la maison de Lourdes et observe Danilo, Lourdes et conforte Danilo ils se rendent pas compte s'ils sont surveillés par Thelma. Les enfants décident d'emmener Lourdes au poste de police, Camilo et Danilo retournent chez Thelma ne rendent pas compte s'ils sont suivis, Perna livre de faux documents à Alvaro. Victoria va faire une promenade avec Navarro, Raroul s'inquiète de la réouverture de la PWA, Victoria se rend compte qu'elle est observée, Raroul achète les actions de Betty à l'entreprise, Danilo découvre Thelma a vendu le restaurant, elle apprend Thelma cache Caillou dans un chambre d'hôtel, Thelma prévoit de s'échapper avec Caillou. Victoria est surprise par la mère biologique de Thiago, elle dit qu'elle veut son fils revienne, Danilo signale Thelma à la police, Camilo dit à Lourdes que Caillou a été enlevé et lui demande de pas quitter la maison, elle assure qu'elle abandonnera pas son fils, elle affirme d'avoir le regret d'avoir donné son fils à l'adoption. Victoria souvient d'une époque où elle abandonnait Sandro, Alvaro présente des bijoux à Léa et Perna, l'homme d'affaires décide de pas déguiser pour s'échapper. Elle célèbre avec Rayanne, la police recherche le la, Manu avertit l'ex-femme. Victoria parle à Sandro de la merde, Jam, Alvaro était prêt à quitter le pays il voulait voulait l'argent de l'entreprise PWDA avant de partir, il est trouvé à roule, il le menace avec une arme et à finir par mourir dans l'affrontement, il est mort à la résistance. C'est du président de la société. Véron est devasté par la nouvelle et dire qu'il lui a promis de vivre, Perna et Lola parviennent à réduire la police en erreur. La police découvre Thelma et toujours à Rio de Janeiro, Thelma prévoit d'utiliser de fausses identités pour s'échapper avec Caillou, Miranda aide Duval à garder son identité secret, Thelma contrarie après avoir vu l'interview de Danilo, Thelma est indigne d'entendre les accusations de Danilo. Thelma avertit Danilo que son anévrisme s'est rompu, Caillou est sauvé et Thelma arrêté par la police. Nathalia licencie homme employé, sans savoir c'est Duval, le père de Carole défend la méthode du nouvel employé du buffet, David et Erika célèbrent la réussite du nouveau projet. Thelma découvre son état est grave et demande à voir Danilo, Denilo refuse de se conformer à la la mère adoptive, Jam découvre qu'il est le fils de Venebre, Jam dit qu'il est le fils de Victoria et Raroul, il accepte le don de Venebre et dit qu'il a été mieux choisi par les parents adoptifs. Lourdes demande à Victoria de l'aider à parler à Thelma. La veuve d'Alvaro demande à son amie de retourner chez elle, Lourdes et Victoria ont une conversation avec Thelma, la veuve demande à voir Danilo et Lourdes convaincre le garçon de se rendre à l'hôpital, Thelma part, après avoir appelé mère pour la dernière fois par Danilo, le garçon suit le conseil de Lourdes et fait ses adieux à sa mère adoptive. Le travail de Danilo est reconnu et critiqué par des experts, le garçon célèbre la victoire de sa nouvelle aventure, Leïa est ravie de la reprise de Brenda, que Melo reçoit l'hommage des étudiants, les enseignants encouragent les étudiants à se battre pour leur objectif. David renonce un discours devant tout le monde, l'activiste est applaudi au Congrès. Betty découvre qu'elle est enceinte, elle célèbre avec Sandro, Victoria et Rarul revivent des moments du passé, tous deux célèbrent l'amour qui existe entre eux. . Danilo appelle la mère d'Inorès pour la première fois et accepte également d'être appelé Domenico, Lourdes parvient à rassembler tous les enfants de sa maison. . . . . . . . . Musique